Allez bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour le tout premier épisode de mon tout nouvel display sur Mount & Blade Warband. Alors je vous invite déjà à regarder l'épisode de présentation que j'ai fait dernièrement sur ce jeu qui est très intéressant d'ailleurs. Pour un petit rappel rapido, c'est un jeu de roleplay, roleplay, aventure, action, basé sur un univers médiéval où en fait vous dirigez un personnage qui dirige lui-même une troupe de personnes avec lesquelles vous faites des batailles, vous vous occupez de fiefs, etc. Vous faites une vie moyenâgeuse tout simplement. Alors on va y aller, on va faire une nouvelle partie. Allez allez. Donc bienvenue dans Mount & Blade Warband, aventurier. Avant de commencer le jeu, vous devez créer votre personnage. Souvenez-vous que dans la société médiévale traditionnelle décrite dans le jeu, la guerre et la politique sont généralement dominées par les hommes de la noblesse. Mais vous êtes libre d'incarner une femme ou un personnage qui n'est pas né noble. Les hommes de l'aristocratie bénéficient généralement d'un démarrage plus facile. Mais les femmes et les roturiers peuvent atteindre les mêmes objectifs et connaître un début de jeu beaucoup plus intéressant voire passionnant. Sexe, on va prendre un homme. Vous êtes né il y a des années dans un pays lointain. Votre père était... Allez, un noble à prouver. Vous êtes venu au monde en tant que fils d'une famille de nobles sous le déclin, ne possédant plus que la maison dans laquelle ils vivaient. Malgré cela et en début des épreuves qu'elle endurait, votre famille vous a offert une éducation de qualité. Ils vous a préparé très tôt à affronter la rigidité aristocratique et la vie à la cour. Vous avez commencé à découvrir le monde peu après savoir marcher et parler. Au début de votre vie, vous étiez un page à la cour d'un noble, apprenti chez un artisan, assistant d'un marchand, gamin des rues, enfant de la steppe. Apprenti chez un artisan. Adolescent, vous avez commencé un apprentissage chez un artisan de la région en vue d'apprendre une profession. Après des années de dur labeur sous les ordres de votre nouveau maître, il vous promut compagnon et vous employait comme artisan à part entière, pour aussi longtemps que vous le souhaitiez. Puis, jeune adulte, votre vie a suivi le secours habituel. Vous êtes devenu écuyé, troubadour, étudiant à l'université, colporteur, forgeron, braconnier. Bon, bah, c'était logique, on va dire forgeron. Gna, gna. Bien que cette distraction vous parût soudaine, la vie avait fait de vous un homme. Le monde qui vous entourait vous paraissait complètement différent. Vous poursuivez une carrière de forgeron, professionnant des objets aussi beaux qu'utiles à partir de simples métaux. La vie suivait son cours et vous étiez peu à peu en train de devenir une sommité dans la profession. La qualité de vos services commençant à vous rapporter gros. Le ventre plein et du travail sur les bras, vous pouviez vous sentir fier du travail accompli et de votre réputation grandissante. Mais rapidement, tout a changé. Vous avez décidé de tenter votre chance en tant qu'aventurier. Ce qui vous a incité à prendre cette décision fut une revanche à sauvir, un père d'un être cher, l'appel de l'aventure, le fait d'être chassé de votre maison, la soif d'argent et de pouvoir. Bon, on va mettre la soif d'argent et de pouvoir. Non mais. Vous seul connaissez les vraies raisons qui vous ont poussé à abandonner votre ancienne vie pour partir à l'aventure. Aux yeux de tout, seul compte votre intérêt personnel. Vous voulez tout, la richesse, le pouvoir et les honneurs. Vous voulez que l'on s'empresse de vous obéir, que l'on connaisse notre nom et que l'on tremble rien qu'en le prononçant. Vous voulez tout et rien ne vous arrêtera. Ouais, ça c'est bien ça. Donnez un aventurier et je suis bouché vers votre destinée. On vous a eu travaillé le droit de porter une bannière. Votre bannière représentera votre statut et vos honoreras. Quelle bannière voulez-vous choisir ? Alors, quelle bannière on va prendre ? Il y en a plein. Alors, c'est la première fois que je fais un personnage aussi évolué au tout début. Parce que j'ai pour habitude de prendre des personnages plutôt... Pas de la noblesse en tout cas. Donc du coup, j'ai un démarrage beaucoup moins facile. Par exemple, la manière pour l'avoir, c'est galère pour l'avoir en tant que roturier ou genre de trucs. Parce qu'il faut avoir de la renommée. Et ensuite devenir vassal d'un roi. Quelqu'un de noble. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on peut obtenir une bannière normalement. Mais ça prend du temps parce qu'il faut faire des missions pour le roi, etc. C'est assez casse-pied. On va prendre celle-là, j'aime bien. Quelle sera la règle de sauvegarde du jeu ? Réaliste, on ne quitte pas sauvegarder. On va prendre ça parce que je suis dans un S-Flay. Et l'objectif c'est ne pas mourir. Ça ne va pas être facile, mais bon. À présent, entrez votre nom et répartissez vos points d'attribut. Ah non ! Bon, allez, hop. Ça, ce n'est pas trop compliqué. Ensuite, les points d'attribut. Oh, je suis pas mal, je suis assez équilibré. Donc les points d'attribut, quand on en met, en fait, ça permet d'augmenter certaines compétences qui sont ici, qui sont du coup plafonnées. On voit que celles-là, elles sont plafonnées à deux. Mais par exemple, si je montais en charisme, hop, elles ne sont plus plafonnées. Je vais réinitialiser quand même. Donc ensuite, on pourra augmenter ça. À un non-point de compétence, puis après, la maîtrise de nos armes. Arme à une main, arme à deux mains, ça pourrait être sympa, c'est de l'envers après. Alors, les attributs. On va essayer d'équilibrer un peu le tout. Hop. On va mettre en force et en intelligence. L'intelligence obtient un point de compétence en plus. Alors, on va mettre santé de fer, parce qu'il faut toujours avoir pas mal de vie. Je vais mettre même deux. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Équitation, on a un maximum. Les connaissances du terrain, c'est pratique, ça augmente 3% la vitesse de voyage sur la carte. Soin des blessures, ça, c'est pas mal aussi. Ça permet d'augmenter de 20% par niveau de compétence la vitesse de guérison. J'ai deux en ingénierie, ça, c'est pas mal, ça. Parce que l'ingénierie permet de construire des bâtiments dans nos fiefs plus rapidement et moins chers. Du coup, c'est pratique. Gestion des prisonniers, je vais le monter. Parce que si on trouve des prisonniers, ça peut être intéressant. Pour pouvoir les revendre après, en tant qu'esclaves. Archerie montée. Ouais. Je cherche, je cherche. Repérage, chance de vision du groupe, augmenter 10% ? Non. Chaque point investi dans cette compétence, le 3-4% de chance qu'un membre du groupe a tellement touché, ça peut laisser au lieu de mourir. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Premier secours, les héros gagnent 5% de la bonne santé perdue pendant une mission par niveau de compétence. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Il me reste 2 points, on va mettre puissance de frappe, chaque point investi dans cette compétence augmente les dégâts de corps à corps de 8%. Ça, c'est pas mal aussi. Et connaissance du terrain, encore une fois. Voilà, ça devra aller. Donc, on va augmenter nos armes à une main jusqu'à 60. Et je pense qu'on peut augmenter les armes à deux mains aussi, ça peut être intéressant. Parce que c'est super puissant, les armes à deux mains. Donc, on va faire un autre personnage. Bon, il est moche. On va essayer de faire quelque chose. Ah, voilà. Là, tu me plais déjà plus, même si t'as... Voilà, c'est mieux. La barbe est un peu bizarre. Bon, ici, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On va le faire un peu... Ouh là ! J'aime bien, il passe rapidement du noir au gris, quand même. Voilà. Après, pour ce qu'il reste, je pense que ça doit aller. La peau, peut-être. Ah, voilà. Là, comme ça, tu me plais. Ça, c'est moi. Wow ! Ah, confirmé. Alors, vous entendez parler de Calaradia, un pays divisé en plusieurs royaumes rivaux qui se disputent de sa domination. Un refuge pour les chevaliers et les mercenaires, les meurtriers et les aventuriers, tous prêts à risquer leur vie en quête de fortune, de pouvoir ou de gloire. Dans ce pays dangereux, mais synonyme d'opportunité, vous espérez tirer un trait sur votre passé et entamer une nouvelle vie. Vous sentez que votre destin est enfin entre vos mains et que vous êtes libre de vos choix. Et quel que soit le parcours que vous emprunterez, de grandes aventures vous attendent. Grâce aux histoires que vous entendez sur Calaradia et ses royaumes, vous... Alors là, on va choisir où est-ce qu'on va. En gros, c'est la capitale de quel royaume on va aller rejoindre pour essayer de devenir vassal avec eux. En gros, c'est la... Même si on pourrait être vassal d'un autre royaume... Comment dire ? C'est pour choisir un royaume de départ, on va dire. Swadia, Valegir, Kargit, Nor, Rodok ou Saranid. Allez, on soit dit. Swadia. Votre caravane a traversé le cœur de Calaradia. Sur les collines ondulantes, le verre des pousses déblées d'orge et d'avoine contraste avec le noir de la terre. Et au pied des montagnes où les sommets sont encore enlégés, des troupeaux de vaches et de moutons pèsent dans l'herbe printanière. De temps en temps, vous apercevez un de ces grands chevaux de guerre qui font la fertier de la noblesse swadienne. Ici, la terre est riche, mais les temps sont durs, comme en témoignent ça et là quelques fermes incendiées. Vous évitez les forêts où les désespérés trouvent refuge, et c'est avec soulagement que vous atteignez une crête de vous apercevoir le grand port de Praverne et ses toitures scintillant au soleil couchant. Vous dormez debout lorsque vous entrez dans l'homberge de Praverne. Vous sombrez rapidement dans le sommeil, mais vous vous réveillez avant l'aube, impatient d'explorer les environs. Vous aventurez dans les rues encore désertes. Soudain, vous entendez un bruit qui vous donne froid dans le dos, le crissement d'une lame qu'on retire de son fourreau. Ta-da-da ! Alors j'ai quoi ? Oh, cool ! Épée et bouclier, ça c'est bien. Donc là, on se bat pour la première fois. Donc j'ai une arbalète, c'est pratique aussi parce qu'elle n'a pas trop de pénalité de visée. Regardez, vous allez voir, hop, on clique. Boum ! Bon par contre, le rechargement... Ouais, allez hop. Vous savez quoi ? Boum ! Alors c'est assez compliqué les combats en fait. Ça se joue avec le mouvement de la souris. Vous pouvez régler autrement, mais moi je joue avec le mouvement de la souris. Par exemple, si je monte la souris vers le haut quand je fais ça, quand je clique, et bien du coup ça va faire une trappe comme ça. Si je fais la souris de l'autre côté, droite... Ah bah tiens ! Là, donc c'est en anglais. Des fois, il y a des trucs en anglais, c'est pas très pratique. Donc il nous dit qu'il y a un voleur, qu'il faudrait parler à l'intérieur parce qu'il y a des problèmes. Le marchand vous fait entrer chez lui. Il est resté un moment devant la porte à surveiller la rue, puis enfin convaincu, personne ne nous a suivi. S'approche de vous pour vous parler. Alors, bon, permettez-moi de vous présenter ma proposition. Bon, il dit qu'il y a des brigands dans les collines, etc. Qu'il y a des gens, enfin qu'en gros il y a des gens partout qui sont assez casse-pieds, genre des voleurs partout. Il aimerait bien que j'aide à aller me foutre dehors. Mais pour ça, il faudrait que je réunisse des hommes. Donc là, pour ça, ben... Alors, attendez, parce que c'est... Le jeu considère qu'on est en QWERTY. Du coup, il faut que je sorte d'aller... Voilà, donc ça, c'est la carte du monde. Donc on est à Praven. Donc on a sur le Royaume de Départ, c'est tous ceux qui sont en orange. Bon, d'habitude, moi je prends le Royaume des Nords. C'est celui en bleu. Mais enfin, pour une fois, j'ai changé. Pour ce espace, j'ai changé un peu. Donc on a tout ça. Tout ça, c'est la carte, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode de présentation. Et on peut se déplacer partout, 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 partout. Ça fait loin, hein ? Ouais, l'objectif final, en gros, du jeu, ce serait de devenir Roi d'un Royaume et d'arriver à éliminer tous les autres Royaumes d'un coup. C'est possible. C'est possible, ça prend du temps, mais c'est possible. Donc, on peut voir dans le groupe qu'on n'est que nous, hein. On est tout seul. Bon, enfin, c'est déjà pas mal. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller réunir d'autres hommes, d'après notre réunir 5 hommes. Voilà. Donc, pour ça, vous allez dans les villages avoisinants, par exemple à Segarne, nous allons recruter des volontaires. Ici, il y a deux volontaires. Donc, on les recrute pour 20 deniers. Voilà. Tu sais, j'ai quoi dans l'inventaire ? J'ai du poisson fumé, des outils. Ah, c'est pas mal, les outils, ça se vend bien. Alors, le poisson fumé, ça permet, bah, il faut... Il faut assouvir les besoins en nourriture de notre groupe. Et donc, pour ça, il faut avoir de la nourriture. Alors, la nourriture, vous pouvez la trouver quand vous tuez des... Oula, je sais pas où je suis allé. Quand vous trouvez des brigands, ce genre de trucs. Donc, c'est pas un problème, mais vous pouvez aussi en acheter. Donc, on va aller à Balandi. Donc, on se méfie, parce qu'il peut y avoir des... Voilà, des pilleurs. Et franchement, à 8 contre 3, on va pas faire nos feux. Surtout que, au départ, ce sont des recrues, soit-tienne. C'est pas des unités très révoluées. Il faut qu'elles fassent des missions, enfin, des combats. Tiens, 5 recrues d'un coup. Bon, allez, boum. Ça y est, je les ai. Donc, on peut retourner à Praven. Après, quand ils font des missions, des combats avec vous, ils finissent par devenir autre chose que des recrues, et monter en grade. Oula, on va pouvoir les attaquer. A 8 contre 1. Comme ça, vous allez voir la première bataille. Donc, on en a 8 pour s'arrêter 6 soldats ennemis. Donc là, je leur dis, tenez cette position. Allez, des boutons F. Parce que... Il faut se méfier, au tout début. Ce sont des recrues, il faut essayer de les préserver un minimum. Donc là, il y a de l'eau au milieu, c'est un peu embêtant. Je crois qu'il y a un passage à guet assez correct ici. Voilà. Donc au départ, ce que je vous conseille, c'est de faire comme moi. C'est-à-dire, vous les empêchez de venir. Et vous vous faites... Vous vous passez, en fait, dans leur rang à l'aide de votre cheval. Parce que vous avez forcément un cheval à chaque fois. Et vous essayez d'éliminer un peu les unités à la main. Avant qu'ils viennent, parce que sinon, ils vont se faire défoncer. Ouh, 37 points de dégâts. Voilà, vous tournez autour, comme ça. Ça va très bien. Ouh, voilà. Donc, vous baissez un petit peu le nombre d'unités adverses. Et ensuite, vous pouvez aller à l'aide de F. Moi, j'ai appuyé sur F1, et ensuite, j'ai appuyé sur F3. Je leur dis de charger. Parce que là, pour le coup, il n'y a plus de problème. Disons qu'à 8 contre 3, ça devrait aller. Hop. Bon, quelques fois, il part, quand même. Il faut se méfier. Alors. Hop. Ah bah, vous savez quoi ? Ah bah, j'ai déjà tout tué avant qu'ils arrivent. Donc voilà, les premières batailles, ça se passe comme ça. Mais après, quand tu as des batailles à 200 contre 200, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, aucune perte. C'est ce qu'il faut avoir au début. Il faut avoir un minimum de pertes. Surtout qu'on a tué 6 pires. Et donc, du coup, on a trouvé plein d'objets. Que je vais pouvoir en changer. Parce que ça, ça protège mieux au torse. J'ai quoi à la tête ? J'ai rien à la tête. Hop. On va se protéger un peu. Au pied, plus 14. J'ai rien d'autre. Ouais, bon, c'est bon. Alors, je ne vais rien prendre de tout ça. Parce que ça ne se vend pas du tout. Ça ne se vend que dalle. Et ce n'est pas... Disons que là, c'est prix d'achat 12. Donc, du coup, la vente, elle sera 1. C'est bon. On va trouver 38 deniers. Et le groupe se partage 79 points d'expérience. Personne ne peut monter. Mais on pourrait les monter en mille swadienne si on voulait. Non. Voilà. Tiens, il y a encore des pilleurs. Peut-être qu'à 7, là, c'est un peu... Alors, retournez à Provène. Et on va parler à notre marchand. Voilà. Donc, il y a 9 pilleurs. Ils ne doivent pas être bien loin, d'ailleurs. Donc, on remarque qu'on va bien moins vite la nuit, forcément. Visiter la taverne. Alors, non. Ça, c'est des personnes... Ça, arbitrier et mercenaires, il faut... Quand on leur parle, on peut les acheter. On peut les acheter contre des sous. Mais ça coûte super cher. Mais c'est des bonnes unités, par contre. Donc, on a réuni 5 hommes. Et on peut aller chasser les bandits qui ont pris des gens en otage. Non, ce n'était pas vers le centre de bourg que je voulais aller. Donc, alors, d'après une note, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils se cachent près de Provène. Donc, en gros, il y a des bandits près de Provène. Par contre, du coup, là, c'est... Je crois que je les ai vus. Ah, ils sont là. Voilà. En bleu, ce sont bien ceux qu'il faut tuer. Allez, on y va. Donc, on fait la même chose. Tenez, cette position. Alors là, c'est un peu plus ballonné. C'est un peu plus embêtant. Je n'aime pas trop quand c'est ballonné. Du coup, vous ne devez pas voir grand-chose. Est-ce que je ne peux pas augmenter un petit peu la luminosité ? J'ai augmenté un petit peu. Je suis désolé si vous n'avez pas grand-chose. J'aurais peut-être dû attendre parce que là, c'est la nuit. Allez. Bon, d'accord. C'est quatre unités en face. Ça devrait aller. Je vais peut-être les faire charger. Mais, ça arrive mon coup. Voilà. Donc, en fait, la vitesse se donne un bonus. Du coup, il tape bien plus fort quand on accélère. À l'aide du cheval. Boum. Bon, il ne reste plus qu'un. Je ne sais pas où il est. Je ne sais même pas où je suis, en fait. Ah, là-bas. Il doit être là-bas, vu qu'il y a mes unités qui sont là-bas. Tu ne tues aucune de mes unités, s'il te plaît. Ah, ben voilà. Ils l'ont assommé, en plus. Du coup, on pourra le... On pourra le prendre en tant que prisonnier. Et on n'a aucune perte. Tiens. On ne peut pas le prendre. Donc, là, en gros, il dit qu'ils ont amené les otages dans une grotte chez eux. Et qu'il faudrait que nous, on aille les délivrer. Alors, des soldats sont prêts à être promus. Bah, tiens, voilà. On peut en améliorer un en mini-solienne. C'est ce qu'on fait. Et donc, on a une mini-solienne qui est plus forte. Donc, on peut voir que ça, par exemple, c'est niveau 9. Hop. Et la recrue. C'est niveau 4. Ce n'est pas pareil. Voilà. D'ailleurs, moi, je dois pouvoir monter. Oui, j'ai monté niveau. Du coup, on va commencer à encore monter. On a un point de compétence qu'on va mettre dans... Dans, dans, dans... Dans quoi ? Améliore votre vitesse de course, non ? Hum, hum. Sens du commandement. Je ne sais pas trop. Maintenant, je ne sais pas trop. On va peut-être mettre en chirurgie pour augmenter le... Non, pas chirurgie. Sans des blessures. Augmenter la guérison. Alors, les armes à une main, on va les monter. Les armes à deux mains aussi. Voilà. Donc, bah tiens, la cachette des réussiteurs n'est pas bien loin. On va profiter. Attendez, on va peut-être attendre un peu. Parce que là, c'est la nuit tardive. Je fais un peu passer le temps. Juste pour avoir l'aube. Allez. Ah, ça y est. On a l'aube. Toc. Cachette des réussiteurs. Vous vous approchez de la cachette. C'est l'épilleur. Personne n'a remarqué votre présence et vous pouvez encore filer incognito. Compte tenu des difficultés d'approche du site de par un passage étroit, c'est une poignée de membres de votre groupe pourra participer à l'attaque et ce, sans chevaux. Si votre première attaque échoue, l'épilleur pourront facilement s'en fire et se disperser. On va attaquer la cachette quand même. Allez, c'est parti. Suivez-moi. Là, vous allez me suivre. On ne va pas non plus tout défoncer là. Comme des fous. Il faut bien se méfier. Je crois qu'on voit une unité là-bas. Est-ce que je peux l'avoir d'ici ? Oh, je l'ai eue. Ah, ça fait 20 minutes. Attendez, c'est le premier épisode. Là, on voit qu'il leur lance des pierres. Par contre, je n'arrive pas à l'avoir. Ah, ils l'ont eue. Boum ! Donc là, il faut que je recharge quand même. Ça va, c'est plutôt... Ah ! C'est plutôt rapide, le rechargement de l'arbalète. Pas trop mal, du coup. Donc, on continue. On continue. Il faut s'occuper de ses otages. Alors, je ne vous ai pas parlé de l'objectif du display. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Je pense que c'est au moins de devenir vassal et d'avoir un ou deux fiefs. Je pense que ça pourrait être pas mal, déjà. Tiens, il y en a là. Je tire comme un pied. L'augmentation de la maîtrise... Ah bah, ils l'ont assommé, dis donc. L'augmentation de la maîtrise des armes, elle permet de... D'avoir plus de précision, genre quand on tire, ou plus de puissance quand on tape. Oh, mais ils les assomment tous, hein. Alors, attention. Je vais l'aider, peut-être. Ouf ! Même pas besoin. Il les défonce vraiment tous. Alors, il doit en rester. Il est là. Bousse-toi ! Boum ! Ça, c'est fait. Alors, si on a gagné, ça te dit que ça, c'est... Ah voilà, c'est le frère du marchand. Bon bah voilà. On a gagné. Donc, on s'est emparé de leur cachette et de leur butin, qui est assez énorme d'ailleurs. Euh... Sauf que c'est un peu que de la bouse. À part ça. Sinon, oui, c'est tout pourri, en fait. Ah, les boules ! Les soldats sont prêts à être promus. Cool ! De... Voilà, donc nous avons 3 milices et 4 recrues. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc du coup, là, on peut aller revoir le marchand. Ah, il y a un tournoi, il y a un tournoi. Bah ça, ça sera pour la prochaine... Le prochain épisode, c'est très intéressant, les tournois. Surtout pour notre argent. Vous allez voir pourquoi. Hop, donc là, 200 deniers. Il dit qu'il est machin, il est content. Voilà. Donc là, il y a... Comme il y avait beaucoup de monde... Beaucoup de... De bandits à Praven. Là, il demande à ce que tout le monde attaque les bandits. Allez, c'est parti. Donc en gros, il s'arrange pour... Pour essayer de virer les bandits. Par contre, il faudrait me dire où est-ce qu'ils seront. Les habitants du bourg, ils sont en train de tous se faire tuer. Allez. Ok, ça c'est fait. Il dirait qu'il en manque un peu. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Ah bah ils sont là. Oh mon dieu, ils sont beaucoup quand même. Allez, viens là. Boum. Boum. Dans la tête. Encore tout ça à battre. Ça va pas être facile. Boum. Boum. Il y a du fight. Dans cet épisode, il y a du fight. Bon bah ça a l'air d'être bon. On a gagné. Oh mon dieu. C'est pas facile. Ah, bravo. Je vous ai vu le cendre au moins trois ennemis. Continuez à vous battre comme ça et vous ferez rapidement. Ah non, bah heureusement, environ dix de mes gars ont été blessés. Je devrais aller veiller sur eux. Tous les scélérats vont apprendre à craindre le nom de ces ennemis. Crisis. Oui bon. Etc, etc. Blablabla. Bon bah voilà, ça y est. Donc, et bien c'était le premier épisode de mon let's play sur le jeu Monted Blade Warband. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Laissez les commentaires dans la vidéo. A venir en parler avec moi sur Twitter. Toutes les liens sont là, description de la vidéo. Et puis j'espère vous revoir pour le prochain épisode où cette fois-ci on attaquera le tournoi parce que c'est assez intéressant, surtout en début de partie, d'avoir un tournoi. Allez, à la prochaine. Salut à tous.